– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec monsieur le cardinal de Kézel. Monsieur le cardinal, bonjour. – Bonjour. – Nous poursuivons avec notre enquête un peu théologique, si je puis me permettre cette expression, pour un peu découvrir cette troisième et dernière personne de la Trinité, qui est l'Esprit-Saint. C'est un peu plus compliqué, peut-être parfois, à saisir. – Oui, c'est un peu compliqué parce que, bon, c'est le grand inconnu, même dans le christianisme et dans la foi chrétienne. On parle beaucoup de Jésus, bien sûr, c'est le centre de notre foi, le Christ. Et pour Dieu aussi, bien là, on ne peut pas imaginer quelque chose parce que personne n'a jamais vu Dieu. Parfois, on le représente comme un père, mais il faut quand même faire attention. Dieu, c'est l'ineffable, c'est l'invisible, on ne peut pas faire une image de lui. On ne le connaît pas. Et donc, il n'y a que Jésus qui dit qu'il me voit voir le Père. Mais pour le reste, l'Esprit-Saint, c'est encore moi, c'est vraiment l'inconnu. Et c'est dommage. Donc, la foi chrétienne est une foi trinitaire. Donc, il y a au centre le Christ, mais c'est le Christ qui nous mène au Père. Mais tout ça n'est possible que par l'œuvre de l'Esprit. C'est lui, c'est lui qui montre et qui fait que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Par exemple, quand le Christ est le Fils de Dieu, et c'est lui qui fait de nous aussi les enfants de Dieu. Et tout ce qu'on fait en tant que chrétien, quand je m'engage, quand je prie, c'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre. On l'oublie beaucoup. On pense toujours que ce sont nos propres œuvres. C'est nous qui agissons. C'est vrai, évidemment. Mais sans lui, on ne ferait rien. La prière, par exemple, c'est saint Paul qui le dit dans une de ses lettres, que nous ne savons pas prier. Et je pense à l'expérience de beaucoup de gens. Et je pense que c'est important que ceux qui pensent qu'ils peuvent prier, qu'ils le savent très bien, que nous ne sommes pas capables de prier. De nous-mêmes. Même dire, quand je prie et je dis Dieu, notre Père, là où, même dire Père, parce que je ne suis pas, il n'y a que le Christ qui est le Fils de Dieu. Et là, Paul dit, c'est l'Esprit qui prie en nous. C'est lui qui ouvre notre cœur. Et ça ne vaut pas simplement pour la prière, mais ça vaut pour toute la vie chrétienne, pour la vie de l'Église. C'est très beau dans l'Eucharistie. Il y a, donc, techniquement, théologiquement, la prière, l'invocation de l'Esprit, on appelle ça l'épiclèse. Il y a toujours, pour les ordinations, par exemple, il y a l'épiclèse. Il y a toujours l'œuvre de l'Esprit. Si on, pour l'ordination d'un prêtre, d'un diacre, d'un évêque, on sait bien que ce n'est pas, ce n'est pas nous qui fondons de quelqu'un un prêtre. C'est l'Esprit de Dieu. Mais dans l'Eucharistie, il y a deux épiclèses. Il y a la première sur le pain et le vin. Et donc, là, la prière, c'est beau, hein, c'est très beau, hein, dans la liturgie. Et puis, quand on se présente devant Dieu, on n'a pas grand-chose à donner. Il y en a parfois qui pensent qu'ils ont beaucoup à donner, hein, je remercie que je ne suis pas comme les autres, etc. Moi, je suis ça et ça. Mais finalement, on n'a rien, rien. Nous ne sommes des pauvres humains. Et je ne suis pas meilleur que les autres. Tout ce qu'on a, c'est un pain et un peu de vin. C'est un pain, notre nourriture. Et on veut le présenter au Seigneur. Et alors, il y a la prière eucharistique, dans laquelle il y a, avant la consécration, l'épiclèse. On demande au Seigneur de faire de ce pain et de ce vin, de ces humbles présents, le corps et le sang de Christ. C'est très beau, hein, dans la liturgie, on appelle, la liturgie ancienne, c'est « admirable et commercio ». Donc, un admirable commerce, c'est bien, hein, moi, je trouve ça très, très beau. C'est-à-dire, on a fait de bonnes affaires, hein, on n'a pas donné beaucoup, un peu de vin, un peu de pain, et on reçoit le Christ, notre vie. Et donc, pour que le pain et le vin deviennent corps et sang de Christ. Mais, ce qui est beau dans la liturgie, dans l'Eucharistie, après la consécration, il y a une deuxième épiclèse. Et là, c'est l'épiclèse, non pas sur les dons eucharistiques, le pain et le vin, sur l'assemblée. « Pour que cette assemblée devienne corps du Christ », ça veut dire, devienne peuple de Dieu, devienne corps du Christ, devienne temple de l'Esprit, pour qu'elle puisse annoncer dans le monde l'amour de Dieu et accomplir la mission que Dieu a confiée à son Église. Vous voyez, et là, dans l'Eucharistie, on ne parle pas beaucoup de l'Esprit, mais il est à l'œuvre. Et donc, pour les deux épiclèses, et donc là, il y a la transubstention des dons, le pain et le vin, mais je dirais maintenant, entre parenthèses, transubstention aussi, de l'assemblée, qui devienne corps du Christ. Et là, ça montre comment l'Esprit de Dieu est présent au cœur même de la foi chrétienne, au cœur même de la vie de l'Église et de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'évêque, pas de prêtre, pas d'engagement dans l'Église, sans l'œuvre de l'Esprit. C'est lui qui est à l'origine de tout. Et je pense que c'est important de redécouvrir. Par exemple, le mouvement charismatique qui a commencé du temps du Concile, c'est quelque chose qu'ils ont redécouvert. Et ça reste important pour l'Église. Sinon, on en parle uniquement de... Ça, c'est le danger, que dans l'Église, quand on parle, c'est toujours le Christ. Et c'est le centre de notre foi. Mais on ne peut pas séparer le Christ du Père, ni de l'œuvre de l'Esprit. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire, par exemple, que, d'une certaine manière, quand l'être humain est inspiré de l'Esprit, l'être humain devient l'Esprit-Saint à l'œuvre, au cœur de notre monde ? Oui. Il devient, quand je dis, il devient, par l'Esprit, corps du Christ. C'est-à-dire, dans la tradition orthodoxe, on parle de... Quand Dieu se fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit qui nous rend semblables au Christ. C'est lui qui fait de nous des frères et des sœurs du Christ. C'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne le sommes pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des enfants de divinité. Nous sommes des pauvres créatures. Mais c'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous frères et sœurs du Christ, et frères et sœurs entre nous, hein. Et qui, quelque part, nous inspire, alors. Et qui inspire, oui, c'est ça. Mais c'est important, je crois, que les chrétiens et l'Église aussi se rendent compte de cette présence de l'Esprit. Sinon, elle a tendance de dire, c'est notre propre œuvre. Et elle devient... Vous voyez tout ce que nous faisons ? Non. Et c'est pour ça que je trouve ça très, très beau. Dans la liturgie eucharistique, on n'a rien à donner. Enfin, rien, ce n'est pas vrai. Mais ce sont des pauvres présents que nous présentons au Seigneur. Mais il en fait quelque chose de merveilleux. Et aussi à vos pauvres de l'Église aussi. Qu'est-ce que nous sommes ? Les pauvres humains, ils ne sont pas meilleurs que les autres, quand on voit l'histoire de l'Église. Hein ? Il n'y a aucune question de se glorifier, hein, pour nous-mêmes. Mais c'est ça l'espérance, l'épiclèse, que lui, il peut en faire quelque chose de beau. M. le Cardinal, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Nous nous retrouvons alors la semaine prochaine pour notre dernier magazine. Nous aborderons la thématique de la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada